Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous parler de Fortnite, et plus précisément des informations, news, que j'ai récolté aujourd'hui. Alors, première chose, c'est que je vous parlerai de deux events qui vont arriver prochainement sur Fortnite, et très rapidement. Je vais vous parler aussi d'une personne qui a réussi à trouver une façon pour rentrer dans les constructions ennemies, et une autre façon de se faire propulser par le cube pour voyager dans la map. Donc franchement, une façon un peu plus safe, et qui fonctionne vraiment bien, donc voilà, je vais vous montrer ces quatre choses-là, et c'est parti les potos, n'oubliez pas de liker, partager, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, le premier event que je vais vous parler, c'est un event qui va arriver très 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 vite, parce que tout simplement, quand Fortnite tweet quelque chose, ça arrive très rapidement. Donc, on peut s'attendre à voir ça, soit ce soir, mais ce soir, il me semble que c'est un peu tard. Moi, en plus, je vais chez mes potes, les samedis soir, je ne suis pas chez moi, donc là, je dois partir. Je vous fais vite une petite vidéo avant de partir. Alors, si vous voyez quelque chose qui se passe dans Fortnite, appuyez sur share, appuyez sur carré, et enregistrez ce que vous avez vu, parce que moi, je ne vais pas être là, je ne serai pas là pour l'event, et je n'ai pas envie de louper ça, surtout que je n'aurai pas les images. Donc, si vous avez des images, qu'il se passe quelque chose aujourd'hui, ce soir, n'hésitez pas à enregistrer, vous me les envoyez sur Discord, ça me ferait extrêmement plaisir. Sinon, tant pis, je chercherai un peu sur Internet pour les retrouver. Alors, soit ce sera ce soir, ou soit ce sera demain soir, ou peut-être dans la semaine qui arrive. Mais Fortnite a tweeté ce tweet-là que je vous montre un instant, et il est marqué « L'obscurité s'élève ». « Tu es prêt », carrément, le type, il ne manque pas de respect, il te tutoie et tout, il te dit « Est-ce que tu es prêt ? » quoi, tu vois ? Et nous, je pense qu'on n'est pas prêt, tu vois. Non, je pense qu'on n'est pas prêt. Non, je ne sais pas du tout, mais ce qu'on peut voir sur l'image, donc là, je vous l'affiche en plus grand l'image, c'est une grande tornade, mais je trouve que ce n'est pas vraiment la même tornade qu'il y a autour de l'île pour l'instant, sur Loot Lake. Je trouve que l'île est un peu différente, enfin, la tornade est un peu différente, donc je pense vraiment qu'on va assister au premier déplacement de l'île de Fortnite. Alors, dans les codes sources du jeu que je vous ai parlé hier, d'une vidéo, on avait découvert plusieurs petits trucs, et il était marqué « Cube of Grout, S2, S2, S3, S4, S5, S6, S7 ». Alors, ce que je pense, c'est que le S2, S3, S4, S5, S6, S7, ça représente en fait les runes, parce qu'il y a 7 runes sur la map, donc je pense que l'île de Loot Lake va se déplacer sur les 7 runes. Et il y a une autre image qui a été tweetée sur un Twitter, mais je ne sais pas si c'est une image fake ou un montage ou quoi, mais cette image est très représentative, et je pense réellement que c'est ce qui va se passer. En fait, l'île va tout simplement se déplacer vers les runes, et les runes va permettre à l'île de pouvoir survoler, de planer au-dessus, quoi. Tout simplement, ça va créer une sorte de tourbillon qu'on puisse monter jusqu'en haut de l'île, quoi. Donc je pense que ça va plutôt se passer comme ça que sortir des volcans, parce qu'hier j'avais fait une vidéo sur les volcans. C'était une théorie que j'avais, parce que tout simplement, je trouvais qu'autour de la rune, c'était assez détruit, donc je pensais que ça ressemblait un peu à un volcan, mais bon, après c'était une hypothèse, je ne sais pas du tout si c'est vrai. Un abonné m'a dit que dans la lave, enfin dans l'écho de source du jeu, il y avait des gens qui parlaient de lave, mais la lave, elle est dans le mode solo. Alors je lui ai posé la question, est-ce que les volcans, tu en as vu en solo ? Et il m'a dit non, je n'en ai pas vu en solo, mais il y a une attaque qui y ressemble, qui ressemble à ces petits volcans d'un personnage que vous avez en mode campagne. Donc c'est possible que ce que je vous ai montré hier, ça venait du mode campagne. Après, je n'en sais rien, on verra bien. De toute façon, c'était juste une théorie que j'ai dit comme ça. Alors je vous ai dit que j'allais vous présenter deux events. Et effectivement, il y a deux events. Il y a un event qu'ils ont trouvé dans les codes sources du jeu, c'est l'event Halloween. Donc voilà, ça confirme bien que pour cette saison, on va avoir l'event d'Halloween arrivé. Parce que depuis la dernière mise à jour qu'ils ont ajouté, ils ont découvert un nouvel event. Donc Halloween saison 6, enfin voilà, Halloween 2, je ne sais pas quoi, event 2. Donc c'est sûr et certain, on va avoir un event Halloween. De toute façon, je suppose que tout le monde le savait. Vu le thème qu'ils ont donné et la modification un peu lugubre comme ça de la map. Voilà, on a compris qu'il y avait l'event Halloween qui allait arriver. Mais bon, voilà, ça a été confirmé dans les fichiers du jeu. On a découvert des sources en plus. Donc c'est sûr et certain, on va avoir l'event Halloween qui va arriver d'ici deux voire trois semaines. Il y a même un truc dans les codes sources du jeu qui montre les défis de la semaine 3. Et dans les défis de la semaine 3, écoutez bien les potos, on va pouvoir sonner à la porte. Parce qu'il y a un défi qui dit qu'il faut sonner à une porte où il y a un ennemi. Donc genre, pour Halloween, ils vont nous mettre des petites sonnettes assez amusantes. Je suppose qu'on va pouvoir sonner aux maisons. Donc s'il y a un ennemi, tu vas le troller, tu vas devant la maison, tu sonnes à la porte et tu te casses. Comme les petits enfants, ils font dans la fête d'Halloween. Donc franchement, c'est juste incroyable qu'ils nous mettent ça. Alors je suis sûr que tu attends ça avec impatience. Je vais te montrer comment on fait pour passer à travers les constructions des ennemis. Alors c'est entre guillemets à travers parce que tu ne passes pas vraiment à travers. Tu ne rentres pas comme tu veux, comme dans du beurre dans la construction. C'est juste une vidéo, une astuce qu'un américain a trouvée. Donc là, je vous montre la vidéo. Donc là, la personne, elle l'explique en anglais. Donc je vais essayer de vous l'expliquer en français. Alors tout simplement, quand tu as un ennemi, il est blessé. Il va tout simplement essayer de se cacher pour se soigner. Donc il va construire une petite maison comme ça. Mais maintenant, les ennemis, ils mettent un toit. Et uniquement s'il met un toit, cette technique fonctionne bien. Bon après, s'il ne met que des plafonds, des plafonds, des plafonds, je pense que vous pouvez aussi passer à travers. Si vous êtes sur le plafond et que vous détruisez le truc, vous tombez en bas, c'est logique. Alors la technique, c'est s'il met un toit, là, vous ne savez plus vraiment passer à travers parce que justement, il a mis un toit. Alors la technique, c'est tout simple. C'est de le refermer autour de, au-dessus de lui. Vous remettez un mur, deux murs. Vous vous mettez dans le coin comme lui il est. Vous cassez le toit en triangle. Et puis après, vous classez le sol. Lui, il va remettre un toit en triangle. Mais ce qu'il ne va pas comprendre, c'est que le toit en triangle qu'il va mettre, il va être invisible pour vous. Parce que vous êtes déjà sur son toit. Vous êtes sur son plafond. Alors il ne peut pas remettre un toit en triangle. Ça rend le toit en triangle invisible en fait pour vous. Donc, vous n'avez plus qu'à casser le plafond et vous tombez directement à son hauteur. Donc de toute façon, là, je vous ai expliqué la pratique. Je vous l'ai expliqué. Là, regardez. Là, on voit carrément comment il réagit face à un ennemi. Donc là, il y a un ennemi en dessous de lui. Il casse le toit. Il voit qu'il remet un toit. Bah bam, c'est rien. Il se met dans un coin. Il casse, il casse. Et puis après, il arrive à tomber à son niveau et à le tuer. Donc là, il recommence. Il fait pareil. Le toit, le type en bas, il remet un toit en triangle. Bah ok, pas de problème. Lui, il va mettre deux murs. Il va se mettre dans le coin du mur. Il tape, il tape, il tape. Et boum, il arrive à descendre jusqu'en bas, jusqu'à son ennemi. Et après, il arrive à le flinguer. Donc là, c'est encore une troisième version. Donc voilà, vous avez trois exemples. Je pense que vous avez capté. Donc sauf que là, franchement, ça a vraiment bien bugué. Parce que le type n'était pas dessus. Mais il a quand même réussi à passer. Voilà, c'était tout pour cette astuce. Maintenant, je vais vous montrer l'astuce pour voyager dans la map. Grâce au cube qu'il y a en dessous de Loot Lake. Je vous mets la vidéo en même temps. De toute façon, ça parle de lui-même. Vous avez juste à mettre une petite rampe, un escalier comme ça. Vous tirez dans le cube. Et dès que vous sentez que le cube va vous tirer dessus, vous vous laissez. Boum ! Et regardez comme il vole super haut. Après, il ouvre son parachute. Et il va pouvoir choisir où il veut aller. Franchement, trop facile. C'est trop easy. Donc si vous êtes en retard de la zone, vous essayez de faire ça. Et vous allez pouvoir vous déplacer. Bon, après, ça vous coûtera 30 coups de PV quand même. C'est quand même un truc à ne pas négliger. Enfin, voilà. C'est encore une belle astuce qui vient d'un Américain. Et good game à toi. Parce que voilà, c'est une très bonne idée. Une très bonne astuce. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais chez mes potes maintenant ce soir. Et j'espère que s'il y a un événement, quelqu'un l'enregistrera pour moi et m'enverra les captures de le clip vidéo sur Discord. Donc, je compte sur vous. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Alors, comme d'habitude, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous mettez hashtag samedi soir, s'il y a moyen. Et au moins, je saurais que vous êtes restés jusqu'à la fin. Donc, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à tous. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, c'était SoiCouloMike. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao. Peace.